... ... Suite donc à un lanchage à mort, la victime serait en chef de gang sur place. La police a déployé un important dispositif sécuritaire sur les lieux pour sécuriser les lieux avec la tension qui règne en ce moment certainement, Nata. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Absolument, une affaire à suivre. Tout à fait autre chose vers un apaisement du climat social à expresso. Si l'on en croit au communiqué du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, la direction a accepté de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents. Elle accepte de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par les mesures et sanctions prises antérieurement. Les agents acceptent de cesser toute forme de contestation et de regagner leurs postes. Les deux parties s'accordent à se retrouver autour de la commission mise en place à l'effet de trouver une solution consensuelle. Il est toujours dans l'actualité, chère Tidiane Djao. Le plan hors-sec, le ministre de l'Intérieur annonce la maîtrise de la situation à Mour. Seul Joël n'est pas encore sous contrôle de l'avis de Félix Antoine Djamont tourné dans la zone. Il estime que toutes les dispositions sont prises pour faire face aux inondations. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdoulahman Diallo. L'étape du département de Mour s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'abord de reconnaissance, mais également des solutions urgentes à apporter dans le cadre de la mise en œuvre du plan hors-sec qui a été déclenché le 5 août passé sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall. Dans le département de Mour, et particulièrement au niveau de Joël et de Mour, ce qu'on a noté, c'est que le dispositif de pompage fonctionne très bien. Les sapeurs-pompiers avec les équipes municipales de Mour et de Joël travaillent en parfaite collaboration pour le bonheur des populations. C'est un travail collectif qui engage l'État dans tous ses démembrements. D'abord les services techniques relevant des différents ministériels impliqués dans le plan hors-sec, mais on ne va pas le perdre de vue aussi. Il faut le rappeler, les mairies constituent des collectivités territoriales et sont des agents de l'État. A ce titre, ils travaillent en parfaite synergie avec les administrations centrales. Nous n'avons pas encore atteint le pic des pluies. Il faut le dire, cet hivernage est annoncé très pluvieux. Vous l'avez vu partout ailleurs dans le monde, il y a des pluies d'une intensité très forte qui se sont abattues dans d'autres régions du monde. Pour ce faire, nous devons tous, la main dans la main, travailler ensemble, l'État, collectivité territoriale, aux côtés des populations. Dans la qualité économique, le Code des marchés publics modifié au profit des entreprises pétrolières et gazières. Le projet de décret numéro 2022-1538 est déjà signé en réaménagement du CMP qui doit permettre aux entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur de l'énergie de bénéficier de procédures plus souples ou même ne pas appliquer à ces procédures prévues par le CMP dans le cadre de leurs activités. Le Forum civile crie au scandale et parle de violation de la Constitution. Les détails dans cet élément signé Ibrahim Akkad. Le décret est sous-tendu par une volonté de rendre plus compétitives les entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur de l'énergie. Entre autres motifs exposés, la nécessité d'assouplir les règles de passation des marchés publics pour permettre aux sociétés nationales du secteur de faire face à la rude concurrence. Le Forum civil désapprouve et parle d'une violation manifeste de la Constitution. Après l'étude du décret qui a été signé par le président de la République, on se rend compte que c'est un décret qui viole allègrement la Constitution à travers le principe de la transparence et de bonne gouvernance, qui viole également les principes qui sont posés par la loi du 30 juin 2006 portant modification du Code des obligations de l'administration, qui a été modifié également très récemment. Mais également ce décret viole les directives de l'allurement sur les marches publiques de façon globale. Avec ce décret modifiant le Code des marchés publics, la SENELEC, la SAR, Petro-Send Holding et ses filiales, entre autres, pourront acquérir du pétrole brut, des produits pétroliers et gaziers, mais aussi chimiques dans le cadre de l'approvisionnement du pays, sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics. Une démarche obscure aux yeux de Birah Imsek. Ces achats ne doivent pas être extirqués du champ des marches publiques. Ces achats ne doivent pas être enlevés du champ de la concurrence. Ce qu'on a constaté, c'est une faillite de la régulation des marches publiques au niveau du Sénégal, mais un décret qui consacre une casse de la réglementation des marches publiques, qui éventuellement favorise certaines entreprises. Maintenant, à quelle fin ? Il appartiendra au gouvernement de nous le dire. Nébuleuse ou pas, le projet de décret numéro 2022-1538 est déjà signé. Celui-ci va modifier et compléter la loi 2014-12-12 du 22 septembre 2014, portant Code des marchés publics. En l'actualité religieuse, 350 pèlerins catholiques vont quitter Dakar. Aujourd'hui, ce mercredi, pour les lieux sans de la chrétienté, c'est le premier pèlerinage depuis la pandémie de la COVID-19. Le pass sanitaire étant de vigueur dans certains des trois pays de ce périple, le vaccin est donc exigé. Les détails dans cet élément signé Marie-Eme Gyaï et Giafaraba. Premier pèlerinage au lieu sain de la chrétienté depuis l'avènement du COVID-19. Les 350 pèlerins catholiques sénégalais sont enfin prêts. Départ prévu ce mercredi, première étape Israël. Nous avons 350 pèlerins accompagnés au lieu sain de la chrétienté. Nous ferons progressivement la terre sainte, c'est-à-dire Israël, le berceau du christianisme. Ensuite, nous irons à Rome où se trouve le premier responsable de l'église catholique, en l'occurrence le pape François, pour communier avec les autres communautés à la vie de l'église. Ensuite, nous irons en France à Lourdes pour une dévotion mariale. Les pèlerins qui s'étaient inscrits en 2020 font partie du voyage et n'ont pas pu honorer ce rendez-vous à cause de la pandémie, à cause de la COVID-19. Alors, comme nous sommes restés deux années sans aller en pèlerinage à cause de la pandémie, il y avait déjà des candidats pèlerins qui étaient déjà enrôlés, avec le billet qu'on avait donné à l'époque en 2020. Alors, nous avons maintenu ce billet pour ne pas faire de disparité entre les anciens et les nouveaux, grâce à l'aide que l'État nous a accordée, pour essayer de subventionner la différence. Le vaccin est exigé par certains pays, d'autres le pass sanitaire. Comme nous avons à travers ces trois pays, nous avons pris le devant pour conseiller nos pèlerins à se faire vacciner et à avoir un pass sanitaire. Parce que les informations que nous avons eues, la plupart des aéroports ou des pays demandent le pass sanitaire. Pèlerins de la synodalité, artisans de communion, de participation et de mission, c'est le thème du pèlerinage catholique édition 2022. Les fidèles passeront dix jours en Israël, cinq à Rome et cinq autres à Lourdes. Marie-Ami Ghaï, voilà Nata, donc c'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane Diaou. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, un jour au Sénégal, on va parler d'Abdoulaye Fofana, député, plusieurs fois ministre, ambassadeur. Il est décédé le 24 août 1999, on se souvient de lui donc, dans la rubrique. À suivre également la météo avec Koumissambe et d'un jour en chiffres. Marcel Farba Maroun nous reparle des élections au Conseil des collectivités territoriales. La campagne démarre samedi prochain et pour de quoi est-il le nom ? Nous allons rester ici à Dakar à la découverte d'un quartier. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibu Diouf. Bonjour Ibu, bien réveillé, bien dormi. Exactement, Sohnanata. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. À l'actualité internationale, avec ces migrants, près de 1300 qui ont illégalement traversé la Manche en une journée. Et c'est un record. Exactement, Sohnanata, c'est pour parler de l'immigration illégale. Ils ont traversé la Manche, bras de mer, de 563 kilomètres de longue zone de navigation. La plus fréquentée au monde, séparant l'Angleterre et la France. Ces traversées ont eu lieu à bord de 27 bateaux et dépassant le précédent record d'attente de novembre de l'année dernière, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Elle porte à 22 670. Selon le décompte de l'agence Press Association, le nombre de migrants effectuant ce voyage dangereux depuis le début de l'année. Un récent rapport parlementaire britannique estimait que le total pourrait atteindre cette année 62 000 personnes, malgré les promesses répétées du gouvernement conservateur britannique, qui fait sujet à une priorité depuis le Brexit. Le Qatar a explicé également des migrants qui ont manifesté pour être payés alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe du Monde en novembre, rapporte la BBC. Donc, d'après le site de la radio-télévision britannique, moins de 60 travailleurs se sont regroupés devant le bureau d'Al-Bandari International à Doha. Certains n'auraient pas été payés depuis sept mois. Un certain nombre de manifestants ont été arrêtés, une partie d'entre eux, et ont été expulsés. Le gouvernement qatari, qui a envoyé un communiqué à la BBC, a fait savoir que les migrants expulsés ne sont pas restés pacifiques et ont freiné les lois sur la sécurité. En France, pénurie d'enseignants, le ministre Papnia est confiant pour la rentrée scolaire, à moins de dix jours de la rentrée donc, alors que les inquiétudes montent sur le manque d'enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit confiant hier mardi lors d'un déplacement dans l'académie de Créteil, l'un des endroits où la situation est la plus tendue. Au vu des résultats des concours publiés au début de l'été, il faisait état d'un manque de 4 000 enseignants pour la rentrée scolaire. Papniai admet un moins de difficultés dans certaines disciplines pour les lycées professionnelles, pour les lettres classiques ou certaines langues vivantes. Parlons à présent économie. Le plus grand trader américain est aussi le plus rentable, a gagné 23 millions de dollars chaque jour ou bien 16 000 dollars par minute. En 2022, la crise économique, l'inflation, la guerre en Ukraine n'ont fait que renforcer sa domination. Citadel Securities, 1200 personnes, croient de toute la planète financière et ses marchés. Actions, options et obligations, la firme a engagé des revenus semestriels records de 4,2 milliards de dollars selon l'agence Bloomberg. Parlons à présent du géant Apple qui prévoit de fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde au détriment de la Chine. La firme américaine annonce ainsi son intention de diversifier ses sites de production pour moins dépendre de la Chine. C'est l'Inde qui devrait donc être choisie pour accueillir la production du futur iPhone 14, une aubaine pour New Delhi qui cherche à augmenter ses capacités manufacturières et le refroid des tensions entre Washington et Pékin. Et pour terminer sur Nanata, un jeune pilote belgeo-britannique est en passe de devenir la plus jeune personne à avoir fait le tour du monde en solo dans son petit avion après avoir atterri dans le sud de la Belgique avant l'avant-dernière étape de son Odyssée mondiale. Marc Rousseffor, âgé de 17 ans, en cours de voyage, a atterri sur la piste de Buzé près de la ville de Charleroi. Il doit donc se poser aujourd'hui en Bulgarie. Son objectif est de déloger le Britannique Tavis Ludo, qui avait à 18 ans établi un record en 2021. On espère pour lui, Ibu Diouf, pour son si jeune âge. Merci beaucoup pour l'actualité internationale. Rendez-vous tout à l'heure et retenez que dans la seconde partie de l'émission, Aïssat Dioufal sera là comme tous les mercredis pour le Djangat. Aujourd'hui, elle s'interroge. Les déclarations de candidature à la présidentielle risquent-elles d'imploser Yehui Askanui ? La réponse sera tout à l'heure. Et nous recevrons le député Sering Abdoubara, Dolim Baké. Ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la revue des Unes des journaux.